C'est marrant, je vais vous mettre, je vais faire effleurage pour dire d'étaler la crème Vous le faites plusieurs fois si c'est nécessaire Un peu comme quand vous appliquez votre crème de jour Alors vous allez venir au niveau des épaules Ça c'est la manœuvre circulaire, le massage de trapèze On vient jusque dans le creux de l'ocicute au niveau des vertèbres cervicales On effleure et on recommence C'est bizarre, on a des gestes différents de ma amérique Chaque personne a son massage Rien que les doigts, on place parfois ses doigts différemment On dirait qu'on pinceait un peu comme ça Ça fait très du bien Je ne pince pas, je te rassure Non mais c'est pas la même chose C'est vraiment tout la main, tout la fin Vous avez vu la vidéo ? Alors c'est une manœuvre en trois étapes Vous avez aussi le pétrissage du pectoral Et vous avez la manœuvre de patinage Comme ceci Cette étape là, c'est votre étape numéro 3 Et c'est les trois manœuvres Le trapèze, le patinage et alors le pectoral Vous pouvez le faire en dernier comme vous avez fait Tu peux le demander si tu as des questions Ensuite, on va venir faire le coup Manœuvre numéro 4 La main bien à plat Pourquoi ? Parce qu'on travaille au niveau de la trachée La cliente, elle ne doit pas sentir de pression sur sa trachée Parce que sinon c'est désagréable C'est vraiment par là qu'on respire Numéro 5, effleurage du maxillaire Index et majeur Au départ d'une oreille, vers l'autre oreille Ça doit être dans la continuité de la manœuvre du cou Ça va monter au fur et à mesure ? Non, je reste toujours au niveau du maxillaire Le maxillaire, la partie osseuse doit vraiment venir entre l'index et le majeur Ben oui, c'est ça que je veux dire Vous avez dû le voir Les cercles Pression circulaire avec l'index et le majeur sur le pli nasogénien On monte en petits mouvements circulaires Et on descend léger On descend pas en pression parce que la commissure de la bouche On descend pas comme ça Et on va pas sentir Si on peut monter au niveau On va le faire maintenant En fait il est juste ici au dessus Oui Vous commencez où ? Ici Plus nasogénien Il descend jusqu'ici chez certaines clientes Vous devez le monter un peu plus haut C'est pas une faute les filles Je vous montre les fleurages Les joues Vous écrasez et en même temps Les pouces Jusque les tempes Et vos autres doigts montent Et on arrête au niveau des tempes On revient en deux fois On ne lâche pas le contact Même si vous faites comme ça On les met là les doigts Là ça donne pas la même chose Là Comme ça ici Non ici Là Mais c'est ça ce que je fais les filles C'est le même Je la mets pas là ou je la mets là ? Et je t'ai comme ça dans le sang C'est pas juste Tu peux aller voir la guédère ? Ensuite Donc c'est les pressions circulaires Que je vous ai montré Et on descend Donc je le remontre une fois Quand vous arrivez ici Quand vous arrivez ici Sourcillier Lissage inter-sourcillier Lissage du front horizontalement avec les deux mains Vous faites pas avec les deux doigts comme ça les sourcillers ? Si Et non faites qu'avec un doigt Deux doigts ou un doigt C'est quoi vous voulez ? Ici c'est marqué avec l'index hein ? Mais on doit nous mettre avec les deux doigts Mais on doit nous mettre avec les deux doigts Si ça aide la place Vous pouvez mettre les deux doigts les filles Parfois Je me suis jamais avec la main d'eau Je me suis dit que ça me plaît Bonne style Donc ce sont les muscles et l'ovale du visage au niveau vraiment sous maxillaire donc c'est ceci que vous devez masser. T'aimes bien ça ? J'aime bien qu'on me chipote mes pieds. Je sais pas si il me chipote les pieds. La houppe du menton. C'est qui ? Moi. Donc là il y a un muscle les filles quand on fait ça, c'est la houppe du menton. Mais j'aime bien votre massage aussi. Evidemment chez Céline il n'y a pas grand chose mais chez une cliente qui a l'ovale du visage un peu relâchée, il faut faire attention de ne pas non plus pincer la peau et être trop tonique. Il faut y aller doucement. Mais nous on pince carrément, on fait carrément ça en fait. Mais nous on avait des... que vous faisiez plutôt des petits doudous comme ça. C'est le doudou Céline ? Moi j'aime bien. Pas de dou 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 ? Non c'est pas de dou dou dou. Alors après c'est l'éventail dans les deux sens. Vous allez faire l'éventail comme ceci. Donc vous mettez, vos doigts vont faire un après l'autre comme ceci. Et on ne reste pas statique, on va et on vient sur l'ovale du visage. D'accord ? Dans les deux sens. Pourquoi dans les deux sens ? Parce qu'il y a comme ça, il y a comme ça. C'est une manœuvre anti-âge ça les filles. C'est une quoi ? Une manœuvre anti-âge, anti-ride. Donc si il y a peu et puis... Comme ça. Comme ça. On est obligé de le faire alors ça madame ? Bien sûr. Apprendre la base du massage anti-ride. C'est le principal de tout pour une esthéticienne. Les clientes elles viennent surtout pour ça. Oui mais non, pour par exemple nous... Va et viens avec l'index au niveau du pli nasogénien. Même chose, vous ne faites pas trop de pression à la descente. D'accord ? C'est va et viens. C'est pour de nouveau avoir une manœuvre anti-ride au niveau du pli nasogénien. Après on va faire trois cercles. D'accord ? En venant toujours lisser le sourcil. On va faire un premier cercle. Un deuxième cercle au niveau des joues. Très lentement. Et un troisième cercle au niveau des yeux. Et vous le faites trois fois. Et de là on commence le massage des yeux. On regarde un peu dans les feuilles après la... Quelle est la manœuvre ? 17. Effurage, écrasement de la patte d'eau. Pincement de jaquet. Donc vous allez vous imaginer que la cliente elle a au moins deux voire trois rides au niveau du front. Et vous allez faire le pincement de jaquet. Donc en fait la ride est horizontale. Et vous de façon perpendiculaire à la ride, vous allez venir soulever. Pour faire en fait un petit palpé roulé au niveau de la ride. On va décoller la ride. On va décoller la ride. Parfois on voit une petite hyperémie dans la ride, donc on voit que c'est un petit peu rouge. On active la circulation et ça permet d'avoir vraiment cet effet déjà un peu plus en tillage. Ça se voit d'ailleurs, le front commence un petit peu à rouger. On fait la même chose au niveau de la ride du lion qu'on va aussi venir travailler pour décoller la ride perpendiculairement. Donc la ride elle fait comme ça. Et on va, il faut vraiment l'imaginer chez Céline. Ça me semble plus dur ça. Oh Loura, tu vas être mon masseuse personnelle. Elle s'en fout de ça. Ah non non, j'aime bien mais... Deux pincements de jaquets, c'est vraiment... Alors, ensuite, pincements pas de doigts. Vous allez... La pas de doigts ? C'est la 17. Pas de doigts mais je n'ai pas encore montré. La pas de doigts, vous allez faire des pincements de jaquets, la même chose. Donc la pas de doigts, en général, c'est vraiment sous forme de petit éventail comme ceci. Vous allez venir avec le pouce et l'index ramener pour faire justement le pincement de jaquets. On rejoint et on lisse. Donc on met la phalange comme ceci. Je vous montre bien des tailles. On met la phalange et... Et on lisse. Et de là, on commence l'étape du massage des yeux. La 17 bis. Et ensuite seulement, on reprend l'effleurage, le maxillaire. Donc il y a d'autres manœuvres mais il n'y en a plus que 5 après. Ça va ? Ça ira ? Donc ici, de la 10 à la 17, il y a quand même de nouvelles manœuvres.